Salut les amis c'est Benoît de GordFactory avec Thomas que vous commencez à avoir l'habitude et maintenant je pense que vous le connaissez. Tu vas bientôt être connu dans la rue tu vois on va dire Hey Thomas on t'a vu ! Donc aujourd'hui... Je suis moins convaincu là. Ouais l'espoir fait vivre. Ouais c'est ça. Aujourd'hui on va vous présenter un rapport de bataille en 1000 points sur Beyond the Gate of Antares. On va faire les choses dans les règles et suivre le livre de règles et on va commencer par un scénario du livre de règles de base de la boîte. C'est le numéro 3. Je sais plus son nom mais c'est le numéro 3 ou ouais. Qui va consister tout simplement à... On va séparer nos armées en deux pour le déploiement et il y aura la moitié de déployer sur la table. L'autre moitié viendra en réserve à partir du tour 2. On vous écliquera les mécaniques de réserve du coup à ce moment là. La table sera disposée par nos soins en fait. Il y a un système d'alternance et j'ai une initiative pour savoir qui va placer le premier décor et on va placer les décors nous même jusqu'à ce qu'il y en a un qui dise stop moi la table ne convient on arrête. Et le but du scénario ça va être tout simplement pour marquer les points de victoire il va falloir traverser la table. Donc pour chaque unité qui sera sortie par le camp de l'adversaire on marquera ses trois points de victoire de mémoire. Et pour chaque unité détruite ça sera un point de victoire. Donc clairement le challenge savait de traverser la table indemne et de sortir de la table. On peut sortir aussi sur les côtés pour un point de victoire je crois. C'est possible. C'est même fort probable. C'est fort probable. A tout de suite pour le déploiement. Donc voici donc les 1000 points d'algorithme présentés par Thomas. Voilà donc mon armée va d'abord se composer d'une escouade de 4 des commandements. Ensuite elle va se composer de deux médics. Ensuite il va y avoir trois escouades d'infanterie blindée avec deux micro lanceurs X. Ensuite on va avoir une escouade de canon mag avec un drone en soutien. Ensuite on a une escouade de commandement Hazard. Une escouade Hazard classique. Et enfin une escouade de moto de commandement. Qu'on nommera les taches noires. Voilà. Concernant les gares rebelles, fraîchement arrivés. Les 1000 points vont se composer d'un commandement garde en armure de combat. Escorté par une armure de combat d'assaut. Je vais avoir deux unités de 6 rebel guard et black guard pour être précis avec à chaque fois une carabine à plasma et un lance plasma. Je vais avoir une unité de 10... bah mes fameux nabos avec leur petit lugeur. Et ensuite deux unités de 12 black guard avec également carabine à plasma et lance plasma. Ensuite derrière nous avons avoir quatre batteries. Alors je vais appeler ça des batteries d'appui. Je ne sais jamais leur nom. Les petites escouades là sur trois pattes là avec des armes. Donc il y a les différentes armes. Il y a les quatre armes différentes. Donc il y a le répétiteur, le quad répétiteur, le disrupteur, le canon disrupteur, le je sais plus quoi et le je sais plus quoi. Les gars, faites pas la tête. Toc toc. Nous avons trois scooters et un creeper. Donc pour le déploiement du terrain c'est pas dur. Vous voyez la belle table, toute vierge donc avec un beau tapis fait par l'atelier de Torek au passage. Merci Torek. Voilà. On a disposé les zones de déploiement comme ceci. Donc elles font 25 cm par 50 cm, soit 10 pouces par... 20 pouces. Nous allons donc lancer un dé pour l'initiative, savoir qui va placer le premier décor. Moi je fais 6. Joli 2. Et Thomas fait 2. Donc je vais commencer à placer le premier décor. Donc voici tous les décors qu'on va pouvoir utiliser au maximum. Sachant que je le rappelle, on va déployer les décors chacun son tour et quand il y en a un qui décide d'arrêter de déployer les décors, l'autre refait une pose de décors et on arrête. Du coup je vais commencer avec ce décor-ci et je vais le poser ici. A toi Thomas. Et bien moi je vais enchaîner avec celui-ci que je vais poser ici. Donc voici la table finie en terme de placement. Donc on a placé chacun notre tour comme prévu du coup les décors. Thomas a décidé d'arrêter et moi j'ai du coup fini par placer cet élément ici. Vous voyez on n'a pas tout utilisé, on avait prévu large volontairement pour voir jusqu'où on allait aller. En fait donc on a fait notre petite table et c'est sympa donc on va se battre dans une ville, enfin des quelques vestiges de villes en ruines, en pleine nature on va dire. Donc voilà donc pour rappel Thomas va se déployer dans la zone qui est là-bas. Ah non alors qu'on n'a pas tiré les zones, on peut tirer les zones au hasard tiens d'ailleurs, vendu. Allez tiens lance un D de 6. Celui qui a le plus gros il choisit, moi j'ai fait 4. Bah d'accord, on est mal barré les gars, on relance. 6. Et bah je reste tout suit parce que je suis très bien j'ai pas envie de bouger mes figues. D'accord. Voilà. Début du tour 1, on va se déployer. Donc fin du déploiement, Thomas a déployé ses 5 dédords. Donc il avait 9 dédords en tout donc on devait déployer la moitié arrondie au supérieur donc à savoir 5 pour lui. Donc il a déployé ses motos, les black motos, son arme de soutien, le canon mag et les 2 unités d'hazard avec les médics derrière. Les médics qui suivent les hasards et moi j'ai déployé du coup j'ai 16 pions d'ordre en tout, vive les rebelles. J'ai déployé donc 8 points donc mon commandeur et son escorte donc pour info ils sont d'hommes 2 donc ils comptent pour 2 dédords en déploiement et j'ai déployé 6 unités de nabo. Donc on va commencer maintenant, le début du tour 1. Début du tour 1, allez ! Vas-y ! Bah c'est toi qui commence ! Ouais ! A bouger une unité, qu'est-ce que tu vas nous bouger de beau ? Bah ce que je vais faire c'est que je vais prendre 2 autres dédords, je vais activer follow pour... Poursuite ! Poursuite ! Parle, on est en France, parle de la France. Parle, bonjour. Donc je prends 2 dédords. Serre-toi, moi je vous montre le... La bait ! Voilà, donc si on ne gagne pas, il nous mange. Il mangera le perdant. Alors, et toi ? Encore à moi ! Donc Thomas a activé son escote de commandement, hasard, avec la rig poursuite comme vous avez vu, il avançait les 2 escotes de hasard du coup et les médics. Derrière, c'était moi, j'ai fait de même. Ils ont foncé avec les 3 unités qui sont ici. Et là, je vais faire courir mes nabos. Et là, je vais faire courir mes nabos. Donc voici le résultat du tir des 6 nabos ici présents. Une petite touche. Qui ont une belle ligne de vue sur les motos. Alors belle, elle n'est pas si belle que ça, mais il y a une ligne de vue sur les motos. Avec un moins trop pour toucher entre la distance et les décors. J'ai fait une touche, c'était nécessaire, Ricky. Donc du coup, tu essaies de les activer ? Oui. Donc à moins un, il est rendu en 9, donc sur du 8. Voilà. Ça marche. Bon, c'était le but, c'était d'essayer de leur foutre un marqueur. Bon, ça n'a pas marché parce qu'il a réussi son test de com. Mais au moins, j'ai tenté. C'est bien. Donc Thomas vient de nous faire un petit truc de malade avec ses motos qui étaient planquées derrière le rocher. Elles ont fait une belle course à fond les gamelles pour se positionner ici. m'attaquer au corps à corps mes nabos. Du coup, phase de fusillade, il a fusillé, il m'en a shooté 5, dont mon leader et mon arme de spé. Et moi, je lui fais des bonnes touches malgré tout, mais son leader a tout tanké. Il me fait un double 10, donc il rate. Mais grâce à leader 2, il relance les 2, il réussit les 2. Sachant qu'il y avait une carabine qui avait touché quand même à moins 2. Et du coup, les motos avec leur mouvement avant qu'on tape le corps à corps, elles vont se repositionner ici pour se cacher. Petit résumé du tour 1 qui est relativement rapide vu qu'on est avec la moitié de nos armées. Donc Thomas a commencé à se déployer, moi aussi. Les motos ont foncé pour rappeler ici, m'ont tué 5 nabos et ont parti se planquer. Donc moi, en termes de vengeance, clairement, le canon disrupteur n'a pas bougé. Du coup, parce qu'il était à portée et à tirer là-bas, à faire un beau shoot, parce que je fallait que je relance mes touches parce que les motos ont sprinté, donc je relance tout mais j'ai pour toucher sur elles, pour rappel. Donc j'ai réussi à toucher à 5 relançables en touche. Donc ils se sont pris 2 marqueurs de suppression. Le commandeur qui était là en armure, il s'est déplacé. Pareil, là, ils se sont mis en mode ratata avec les 3 tirs en tir rapide en valeur d'impact 2. J'ai réussi à shooter une moto, donc au total, il a quand même 4 marqueurs de suppression. Il a fait un beau petit test de com qu'il a réussi. Donc on va attaquer le tour 2, déjà en faisant tous les tests de com pour savoir si nos renforts veulent bien venir. Concernant les renforts, du coup, Thomas, on a lancé d'abord tous les tests de com en fait. Donc Thomas a réussi tous ses tests de com. Tout à fait. Et moi, j'ai réussi juste les scooters et le creepers. Les autres, j'ai laissé les tests de com, j'ai fait un triple 10 et un 8. Donc ceux-là, on verra plus tard s'ils sont dessinés à venir dans la bataille. On t'a pas de ramener bien des gros pépères ? Début du tour 2 ! Ouais. Tu sais, c'est à toi. Tu sais ce que je vais activer ? Non, mais tu vas me le dire. Les motos. De quoi ? Les motos ? Bah tente, elles ont 4 marqueurs. Non, tu vas voir. Un petit dédord ? Oui. Allez, je fais un joli. Suspense. Un mauvais 8. Dommage. Bien tenté. Suivant. A moi. Thomas, tu peux nous parler du drame qui vient de se passer ? Non, je peux pas. C'est sûr ? Non. Bon bah je vais le faire. Je vais le faire. L'escouade de commandant Hazard ici, c'est activé. Il a activé les médics aussi pour qu'ils le suivent, mais ça c'est anecdotique. Les Hazard ont tiré. Ils ont bien tiré. Sur mes nabos. Oui, ils ont bien tiré. Ils ont fait 5 touches. Oui, voilà. 6 touches. Ils ont fait 6 touches sur les nabos. Sur 15 tirs qui touchèrent à 4. C'est honnête. Les nabos ont baissé le t-shirt et ont dit, nous on ne mourra pas. Ils sauvent à 5+. Enfin, 5 ou moins. Tous les nabos ont survécu. C'est pas normal ça. Moi je dis, c'est beau. Dieu des statistiques n'est pas avec moi. Tout à fait. Alors, petit résumé du tour 2. Thomas, qu'est-ce que t'en penses ? La course à pied, ça a réussi ? Non, pas du tout, non. Ils ont tous merdé. Voilà. Faut être clair. C'est une patte. Tous. Alors en fait, Thomas a fait rentrer ces 3 escouades blindés en courant. Ouais. Mais ils ont tous renté leur test d'agile. Ils se sentent tous que c'est une patte. Le cardio, c'est pas ça. Ok. Et du coup, les squads de com, elle a joué sécure, elle a pas couru. C'est ça. Moi j'ai pas fait rentrer, j'ai pas fait courir. Alors moi j'ai réussi, j'ai trouvé un couloir en fait pour ces médics qui sont casse-pieds. Pour être poli, j'ai mon creeper, ce qui est arrivé là, d'abord il a couru, parce qu'on doit absolument courir autour où on rentre. Mais du coup, vu qu'il a 3 activations, les 2 autres, il a tiré. Il a foutu dans la gueule des médics, mais qui tankent comme des porcs. Ouais. Euh... Les motos qui étaient là, donc c'est plus des motos, c'est des nabos. Donc les scooters sont arrivés. Le commandeur a tiré dedans. Les scooters sont arrivés en courant. Deuxième activation, ils ont savaté. Et ils ont séché les motos. Non, ils en ont séché qu'une. Mais la dernière a eu peur et elle s'est barrée. Et du coup, les nabos, ils prennent place, donc j'avance pour essayer de traverser la table avec eux. Les squads qui étaient planqués ici, pareil, elle a couru là. Et Thomas, donc du coup, il a fait avancer ses squads blindés, il a foncé droit devant. Les hasards de près de milieu, un petit peu au milieu de la table. Donc j'ai l'impression que cette technique, ça va être de faire courir les infanteries blindées et de se faire couvrir par la batterie derrière et les hasards. C'est un peu ça, ouais. L'idée. Bon bah on va voir ce que ça va donner sur le tour 3, alors c'est parti. Si je suis un 10. Donc activation, oui, exact. J'ai activé mon commandeur parce qu'il vient de se faire tirer dessus par la batterie là-bas. Donc j'ai encore sauvé, mais ça va pas durer, donc à un moment donné, on va se bouger. Donc j'ai réussi à l'activer malgré les deux marqueurs qu'il avait. Donc ils se sont mis en place. Pour être sûr, j'ai tenté eux là-bas, les rouges là, derrière, cachés. J'ai fait deux gros tirs à valeur d'impact 4. J'en ai tué un, malgré la relance des médics. Thomas vient de faire son magnifique test de com, il a fait un bout de 10. Du coup, ça fuit. Non, ça ne fuit pas. Non, ça ne fuit pas, c'est une jette à terre. Elle jette à terre. Pardon. Quand même. Mais bon, 4 hasards à terre avec du coup 5 marqueurs pins. Non, 4 marqueurs pins. Ça fait plaisir. Allez, la suite. À toi. Oui. Attends. Non, non, là je mets juste le marqueur. Ah oui, tu mets le marqueur à terre, pardon. Vous voyez, parce que du coup, en plus l'avantage, c'est qu'ils perdent leur activation. Bah oui. Tiens, c'est pas cool. Des fois, si c'est cool. C'est à toi. Bon, à moi. Mais attends, tu n'as pas fait les autres tirs. C'est correct. On tire le dé, mais en fait, avec la ride poursuite, j'active aussi les scooters qui vont se déplacer pour venir ici. Et les nabos qui vont avancer pour prendre le terrain et puis on va tout foutre dans la tronche des hasards. On continue avec l'activation des guerriers en armure de combat de je ne sais plus comment ils s'appellent. Armure blindée. Qui ont réussi leur test de com malgré les trois marqueurs. Ils sont avancés pour prendre position, donc ils sont rentrés en partie dans le bâtiment. Donc on s'est dit, vu que les bâtiments ne sont vraiment pas gros, c'est des ruines. À partir du moment qu'on arrive à faire au moins toucher toutes les figurines au bord du décor, c'est bon. On a le couvert lourd. Du coup, et là, on va assister à une belle petite fusillade. Parce que, alors, ce n'est pas une fusillade en proprement dit dans les règles, parce qu'on n'est pas encore à corps. Mais il me tire dessus. Moi, j'ai réussi mon test de réaction et je vais aussi les tirer dessus. Donc moi, j'ai le couvert lourd également. Donc tu vas toucher à moins un et j'aurai plus en résistance. Mais seulement sur les dés rouges, parce que les dés blancs, c'est des micro lanceurs X. Les bleus, pardon, qui, eux, ignorent les couverts. Donc du coup, il n'aura pas le bonus pour toucher et j'aurai pas le bonus de... C'est ça. Donc eux, ils touchent sur du 2. C'est de lancer pas. Sur du 2 au moins. Et bah, deux touches. Ça va aller sur tes... Et deux armes SP ? Bah ouais. Le leader. Le leader. Mais non, non, je la mets sur les deux armes SP. Oui, il y en a, il y en a, il y en a. Il y en a, il y en a, il y en a. Il y en a, il y en a, il y en a. En même temps, le leader, c'est où ? Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, oui. Donc il y a mal en 7, c'est raté. Donc le leader est mort. Et la Caroline, elle est réussie. Je peux en leader. Et du coup, les micro lanceurs, et donc c'est du surplomb. Et c'est cool. Bah oui. Donc t'as moins un que surplomb. Moins deux. Le surplomb. Donc sur du 3. Mais deux touches. Parfait. Et c'est des 3, non ? C'est des 4. Des 4. Tiens, oui. Le petit des 4. Tiens. On se parle. Alors. Deux. Et quatre. Ça fait 6. Alors, je vais vérifier là. Le PA. La VA. Bah, il y en a pas. Le PA, c'est à 40 000 vilains. Du coup, je suis à 5. Donc 1, 2, 3. Donc j'en perds 3. Stonk. Donc en tout, j'en perds 4. Sachant que t'es seulement leader, oui. Parce que dans les armes SP, en fait, j'ai la carabine et le lance-plasement. La carabine, c'est le sergent qui la tient. Ouais. Donc moi, j'ai en réplique, j'ai tout ça. Donc 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça t'a pas bougé. Ouais. Bien ça. 2, 4, 6, 7, 8. 9, 10. Donc déjà, les 10 cires de base de fusil. Les mêmes carabines comme toi. Donc en fait, sur du plus 1, moins 1. Donc sur du 5. Voilà. Donc 1, 2. C'est très moche, ça. C'est très très moche. 2. Bah tiens, je vais le mettre sur ton micro lanceur. Ok. Enfin, un sur ton micro lanceur et l'autre où tu veux. L'autre sur le leader. C'est bon. Et le micro lanceur. C'est bon. La carabine. C'est pas grave. C'est raté. Le lance-plasma, du coup, à moins 1. Oh, je crois que quand tu fais un 10, il y a un truc avec le lance-plasma. Non. Sur les armes-plasma, il y a un truc. Non. C'est possible. Faut la vérifier. Donc fin du tour 3 à Thomas. Comment tu le sens pour l'instant ? Moyen, moyen. Je t'ai dégommé une unité, mais... Le dieu de la chatte n'est pas avec toi ? Ah non, pas du tout. J'arrive pas à activer une unité. Pourtant, oui. Alors autant, bon, les hasards avec 4 marqueurs chacun, c'était compréhensif. Maintenant, c'est vrai que les unités avec un seul marqueur, avec un commandement, tu te rates. C'est moche. C'est moche, oui. C'est mort, il a avancé 3 fois de 10 PS, en fait, il était là au départ. Il a fait shling, 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 là. Donc, prochaine activation, clairement, si je l'ai, il va sortir de la table. Là-bas, il continue le sprint, les petits, là-bas. Ben, puis là, je prends position. Puis, ben, eux, ils sont sortis, ils avancent. Donc, moi, il m'a quand même dégommé les squads qui étaient là. Donc, tu as un point de victoire déjà en attente. En attente. En attente, parce que pour pouvoir le scorer, il va falloir qu'il sorte les unités pour pouvoir en bénéficier, en fait. Donc, voilà. Donc, on va attaquer le tour 4, maintenant. Bon, ben, ce qui devait arriver n'arriva pas. C'est Thomas qui tire le premier Dead Orbs. Donc, du coup, il décide d'activer son canon. Voilà. Son canon mag. Pour tenter de one-shoter mon creeper avant qu'il puisse sortir. C'est ça. Il y a juste un petit problème. C'est que j'ai ça. Et t'as plus ton drone de reconnaissance non plus. Parce que je l'ai pété grâce à mes lumières. Je le mets en fire. Allez, vas-y. Allez. Oui. Donc, tu réussis. Tu touches à 6. Oui. Allez, Pépère. 4. Tu touches. À moins 5. Je sauve à 5. Ne fais pas comme la... Bien. Très bien. Raté. Je prends 2D parce qu'il a dégâts massifs. Allez. C'est bon, ça. Double 1, même. Double 1. Petit zoom. Alors là, Thomas, tu ne mets pas la bonne volonté. Mon Dieu. Parce qu'avec les dégâts massifs, il lance 2D et il garde le plus gros. Bah oui. Tu gardes lequel ? Je pense que je vais prendre le bleu. Donc, le 1. Voyons voir les dégâts que ça a pour effet sur le véhicule. C'est pas terrible. Le 1. Oh. Aucun effet. D'accord. Tu te prends quand même un petit marqueur. Voilà. Un marqueur de stress. Voilà. Alors, les amis, je suis triste de vous apprendre que je viens de tirer les dés. Non, moi, ça va. Ça va. Ça va rattraper le... On ne se moque pas. Non, non. Vas-y. Non, on ne se moque pas. J'ai activé mon creeper une fois. Donc, je voulais refaire. Il avait un marqueur parce qu'il m'a tiré dessus. Je l'active une première fois. Je le dis. Je rate mon test de commandement, je fais un 10. Quand on rate son test de commandement sur un 10, on prend un marqueur et on n'est pas activé. Deuxième dé, je retire, je l'active. Je rate mon test de commandement. Maintenant, c'était à moins 2. Donc, à 6. Donc, je le rate. Troisième dé, je retente encore de l'activer. Je remets un lutin de 10. Donc, je me reprends un marqueur. Ça, c'est bien. Moi, j'aime beaucoup. Et toi qui ne voulais pas me tirer dessus, tu vois si tu m'avais tiré dessus le nombre de marqueurs que j'aurais dans la tronche ? Ouais. Non, mais là, ça rattrape un petit peu. Un peu, ouais. Bon bah là, tout de suite, mon creeper, c'est pas lui qui veut les scorer là. Ah non, non. Bah au moins, c'est cool parce que ça remet la partie en jeu. Oui. Tout à fait. Bon bah suivant. On est dans les dernières phases d'activation du tour 3. Voilà. Il y en a qui suivent. Donc, tu fais tirer ton escouade sur le creeper ? Ouais. Alors. Du coup, j'ai 3 tirs. Il en veut. Il en veut à mon creeper. Un petit peu quand même. Ils vont pas bouger. Et donc, ils vont tirer à moins 1 au total. Donc, c'est sur du 4. Il y avait une touche ici à moins 1. Sauver. Tu prends un petit marqueur. Et les autres, ça sera sur du... du... du 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 du... moins 3 donc ça serait sur du 2 rien attention sur le patient ouais oui sur plan c'est galette gabarit donc si sa traduction et là tu rebondis sur ta tranche ça serait fort 4 du sort 4 dans les choux tatoué les taux donc petit résumé du tour 3 mon creeper qui était tout content parce qu'il dit il va sortir la table à maintenant il se retrouve avec cinq marqueurs donc c'est mal barré il ya lui et ses compagnons qui sont rapprochés pour le l'aspect et du coup les hasards dont fait ce qu'ils savent faire de mieux une fois qu'on a commencé à leur tirer dessus se rallier mais ils font que ça en fait les squads de com je les ai à se mater avec la première activation mon général les scooters et lui sauf que j'avais zappé que lui en fait son arme fp à moins ap à 5 valeurs d'impact 5 pardon et ce qui fait que les hasards des zones règles sp c'est que quand on tire dessus et qu'une arme qui a valeur d'impact 5 ou plus ils prennent deux marqueurs au lieu d'un donc du coup ils sont pris en une phase de tir ils sont pris six marqueurs donc ils sont passés à 7 il a fait un joli ralliement il a enlevé les 7 derrière pour le fun j'ai quand même retiré un petit coup dessus en descripteur pour leur remettre deux histoire d'eux les autres là bas sont passés leur tour à se rallier et moi bah vous vous rappelez des des gnomes qui étaient là qui s'étaient fait à se mater par les motos bah là ils ont pété un sprint après ils sont venus là et là ils viennent de partir là bas toc et mon mag répétiteur qui était arrivé autour d'eux bah lui il a fait un sprint aussi de malade il est arrivé là donc bah en fait là on donc j'ai déjà mesure on a déjà regardé un les les nabos ils sortent avec une course normale ils sortent et à l'autre va falloir qu'ils mettent les gaz et qui fasse à un en fait va non mais c'est la fois que je mette le sprint à la triple en fait faut que je réussisse mon manger d'init en fait pour pouvoir sortir alors que les nabos ils n'auront pas besoin donc on va attaquer le tour 4 antares c'est un monde cruel thomas a activé ses armures blindées qui se trouvaient ici là bas il a décidé de charger mon quad répétiteur qui se trouvait ici en fait bon bah face de tir il me il ne fait rien face de fusillade moi je lui en sèche un qui fait ses chiens sur le fusillade corps à corps bah il tape moi je tape je fais rien avec les petits bras de moule pas étonnant il m'en tue 2 donc bah je meurs donc du coup il fait en phase de consolidation une fois qu'on a le vainqueur est la droite fin de phase de consolidation et du coup de faire un mouvement normal donc il s'est déplacé pour encore avancer se mettre à couvert activation suivante donc du coup le mag répétiteur au revoir ceux qui étaient là bas ils courent ils sortent donc ils sont sortis donc déjà j'ai déjà assuré les trois points de victoire pour eux et je débloque le point de victoire des motos donc je suis déjà à quatre points de victoire et toi zéro pour l'instant à ta deux potentiels ouais petit retournement de situation j'ai thomas qui a donc c'est à lui de jouer il a tenté d'activer son escote de commandement hasard qui a raté avec un beau neuf je lui dis mais t'as pas fait dix fois tout à l'heure j'ai fait double 10 avec lui donc à mon tour je l'active et là je réussis regarder le gdd je réussissais sur un 3 ou moins j'ai fait un beau petit 2 donc mon creeper tu peux le faire bouger s'il te plaît non il court et il sort de la table bon bah le creeper est sorti de la table résumé du tour 4 les amis donc au tour 4 qu'est ce qui s'est passé bah pas grand chose pas grand chose au final thomas s'est déplacé là là bas il m'a il m'a poutré derrière le rocher au corps à corps rappel il s'est passé quand même des trucs en fait il m'a tué mon voici parce que eux sont sortis de la table le creeper s'est sorti eux ils ont pris position après avoir tué mon truc au corps à corps ils avancent aussi j'ai à se mater au tir la batterie de tir là bas qui a dû se rallier du coup donc il reste plus qu'un marqueur sur les six qu'elle avait cinq les commandements hasard se sont ralliés mais je l'en ai refoutu deux trois parce qu'on aime bien ça là il m'a mis il m'a tué quelques quelques gardes ici là ça fait deux tours de suite qui fait rien eux ont raté leur activation à la base je voulais les emmener là pour essayer de tirer sur la batterie là bas mais j'ai raté leur activation j'ai fait un beau 10 du coup ils reprennent sur le test de com du coup ils reprennent un marqueur et thomas a fait une petite course là bas avec ses guerriers pour s'installer là et ce qu'on n'a rien fait donc on tour 5 maintenant un petit résumé du tour 5 1 il a foncé pour se mettre à couvert mon cas mon homme destructrice a réussi à toucher avec ça j'ai réussi à tuer un mec du coup il monte à quatre marqueurs son escouade de com a couru aussi il commence à comprendre que attend il est tout content parce que alors j'ai tout de suite là il y avait une escouade de rebelles qui ont fondu il en a tué la moitié en gros et le reste est parti au moral mes scooters ont fait un retrait stratégique en deux mouvements pour venir ici on va se mater les quatre mecs là qui essayent de se faufiler j'en ai séché trois il a réussi son test de com il reste un bon et quatre marqueurs l'escouade de com a fait un petit pas chasser aussi pour tirer dessus là où ils ont monté pour prendre position donc en fait il a trois escouades potentiellement au tour prochain s'il passe cette s de com et qui commence il ya deux escouades qui sortent et encore un tour de plus et son escouade de com peut sortir donc là il peut marquer au tour prochain il peut marquer six points plus les trois points qu'il en suspend parce qu'il m'a sorti trois unités donc c'est tendu et moi par contre je suis loin pour aller en marquer maintenant donc tour 6 plan de bataille dernier tour et fin donc lui s'est fait dégommer par les les scooters ici présent il m'a fumé mais mes lugeurs qui étaient là les 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 hasards ont chargé le canal d'agiteur ils l'ont fumé au tir en fait à face au filiade avant de l'aller au corps à corps et il a raté son test de com ici il a raté son test de com là bas dans ce qui m'a permis de le dégommer en fait avant qu'ils sortent et il a rien sorti bon bah alors fin du tour 6 et fin de la partie pour le petit résumé comment tu l'a ressenti ce petit scénar thomas le scénar est bien le scénar est bien le après faut vraiment envoyer des faut sortir des figurines quoi faut que le plafond du coup il ya zéro et donc on a beau faire des légats ça fait bas en fait qu'en fait thomas tu m'as sorti cinq escouades en tout tu m'as sorti 5 unités donc du coup tu marques cinq points de victoire mais ce qui est des points victoires qui sont théoriques parce que pour pouvoir les valider ces points de victoire faut d'abord qu'il ya au moins une escouade qui sortent ce que pour rappel donc en fait chaque escouade qui était qu'avait traversé la table vous rapportez trois points de victoire et vous permettez de débloquer trois points de victoire supplémentaires pour entendre en termes de destruction à raison de un point de victoire par une unité détruite thomas m'a détruite 185 escouades pardon même si ce je crois je suis vu 5 ou 6 donc il marque ces points là mais vu que j'ai réussi à l'empêcher à sortir ses troupes de vraiment de jus s ça c'est vraiment pas joué à grand chose si j'avais réussi mes tests c'est bon bah ouais parce que les scottes dans le fond là qui rate son test de com a que au moins deux du coup ils sortent pas parce que du coup il serait sorti tu marquais trois points pour la sortie plus tu validé trois points que tu avais marqué avant tu passais à 6 déjà ça rééquilibre sacrément le score parce que moi pour rappel j'ai sorti deux unités assez rapidement alors du coup c'est c'est bien aussi de sortir rapidement ce que j'ai scorer tout de suite maintenant je l'ai quand même vite ressenti sur la puissance de feu parce qu'il m'a vite amoindri derrière ce que j'ai quand même perdu une unité qui était en d'homme 3 qui envoyait quand même du coup avec ses trois activations et encore vous voyez quand même 9 tirs de 9 tirs à valeur d'impact 2 donc c'est quand même pas rien plus les scottes de 12 qui est sorti assez rapidement aussi mais non j'ai quand même 230 points qui sont sortis de la table rapidement donc j'ai perdu 230 points aussi à jouer sur la table ce qui a permis aussi à thomas je pense de remonter ce que c'est vrai que s'ils étaient restés il aurait fallu que tu t'en occupe quand même ah bah oui donc donc voilà aimer sortir rapidement je pense que c'est important parce que sinon même si j'étais pas sorti je pense que personne ne serait sorti au final parce que les escouettes que j'ai essayé d'envoyer derrière pour en envoyer d'autres au final il me les démontait parce que là bas j'ai essayé d'en envoyer de l'autre côté pour suivre le creeper ce n'est pas les deux escouettes contenté bas ils n'ont pas aimé elles ont croisé le feu des des hasards et ça fait mal donc moi du coup ça fait six points pour la sortie en destruction une seule unité une seule unité je crois j'ai détruit les motos détruit les motos c'est tout si et puis l'est ce que le monomèque là aussi à oui oui parce qu'il a fait donc ça fait deux points donc voilà là où thomas la thomas il fait six points de victoire en termes de destruction mais du coup qu'il arrive pas à valider pour le score moi j'en fais deux que j'arrive à valider grâce aux deux sorties donc je finis à 8 8 et lui 0 si tu en avais sorti une te monté à 6 donc ça aurait été quasi sur un égal au final voilà non parti super sympa c'était vraiment très très serré au final on n'a pas l'impression que ça c'est avec les deux trois premiers tours il portait comme vachement en ma faveur parce que tu avais beaucoup plus d'unité tu pouvais plus si tu pouvais prendre plus le terrain et du coup moi je pouvais pas passer parce que tu étais toujours là ouais vive le rebelle merci merci à c'est d'ailleurs celle de l'atelier de tel yacine qui m'a pas les qui m'a pas les rebelles donc ça a bien marché parce que l'effet de masse était là ils ont fait leur taf donc voilà donc score final 8 à 0 du coup mais 8 à 6 en théorique et 8 à 0 en effectif au point de victoire pour le camp des gentils rebelles gares contre les algorithmes donc scénario à tester clairement donc pour rappel c'est le seigneur numéro 3 du livre de règles c'est un rencontre fortuites de mémoire le nom du scénar donc on va essayer d'autres scénar et puis un prochain vidéo ce sera également un scénar je pense maintenant on va faire que des scénar moi je pense qu'on maîtrise les règles et qu'on a fait pas mal de batailles rangées entre guillemets les scénar ça apporte quand même une bonne chose pas mal de piment voilà je cherchais les mots merci avant de fraîcheur c'est beau bon bah sur ce bonne fin de journée les amis à plus pour la prochaine ciao